Bonjour, les micro-organismes constituent une menace pour notre santé et grâce au système immunitaire, notre organisme est capable de faire face à la plupart des germes nocifs et préserver son intégrité. La principale question qui se pose est la suivante, quels sont les différents mécanismes de réaction immunitaire ? Durant cette capsule vidéo, on va se focaliser juste sur la première ligne de défense qui est l'immunité innée et plus précisément la réaction inflammatoire. Après une bléchure, on constate l'apparition des symptômes suivants. La rougeur, la zone touchée devient rouge, la chaleur, une augmentation locale de la température, un gonflement et la douleur. Et dans quelques cas, vous avez l'apparition de bu, quelques jours plus tard. Alors, comment vous expliquer la manifestation et l'apparition de ces quatre symptômes ? C'est ce qu'on va découvrir dans la partie suivante. La peau et les muqueuses constituent une barrière qui protège efficacement notre organisme contre les agressions externes. Mais elle arrive cependant qu'à la suite d'une infection virale, fongique ou bactérienne, une lésion cutanée ou une brûlure, ces micro-organismes parviennent à la franchir. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la barrière de la peau est franchie ? C'est ce qu'on va voir dans cette illustration. Lorsque la barrière de la peau est franchie, les micro-organismes vont pouvoir pénétrer à l'intérieur. Des cellules qu'on appelle les mastocytes qui se trouvent à côté de la zone lésée vont être capables de reconnaître ces micro-organismes comme étant des corps étrangers. Après contact établi avec l'antigène, les mastocytes libèrent des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques vont augmenter la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux sanguins. Cela va permettre le passage des cellules avec un pouvoir phagocytaire du tissu sanguin vers la zone infectée. Les cellules phagocytaires et plus précisément les macrophages ont cette faculté de phagocyter l'élément pathogène. La phagocytose se déroule en quatre étapes. La première c'est l'adhésion, fixation de l'élément pathogène. Deuxièmement c'est l'ingestion et la formation des vésicules phagocytaires. La troisième c'est la digestion et fragmentation de l'élément phagocyté. Et à la fin vous avez l'expulsion ou bien le rejet des débris de l'élément phagocyté. Ce sont les quatre étapes de la phagocytose. Rougeur, chaleur, gonflement et douleur, ce sont les quatre symptômes cliniques de la réaction inflammatoire. Une réaction immunitaire non spécifique, rapide et innée. Donc je vous donne rendez-vous pour le deuxième type de l'immunité. Il s'agit de l'immunité adaptatif. A la prochaine. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième type de l'élément phagocyté.